Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, sur les quatre listes, vous demandez à ce qu'on invalide la liste de Mathurin Bangoura. Est-ce qu'on peut connaître vraiment les raisons, M.S.O.? Comme je l'ai toujours dit, on a du mal à interpréter les textes en Guinée. Moi, je suis conseiller sportif, je suis spécialisé en droits de sport, spécialisé dans le foot. Au fait, moi, c'est des constats, j'ai signalé. Après libre arbitre, à la commission électorale, de prendre de juger ou pas. Parce qu'aujourd'hui, M.Mathurin est condamné, ça tout le monde le sait, par l'Union européenne. Et il est interdit de séjour sur les territoires de l'espace européen, de l'Union européenne. Donc, supposons que demain, lui, il est président et qu'il y a un congrès de la FIFA qui doit se tenir en Suisse. Le président doit bouger. Le président doit bouger. Et si c'est le président là, il ne peut pas y aller. Donc, vous voyez le problème qui se pose. On revient encore, comme M.Marco vient de dire, on va revenir encore en arrière. C'est-à-dire que c'est notre conor encore qui va s'imposer. Et il y a beaucoup de poursuites judiciaires derrière M.Mathurin. Et aujourd'hui, il y a ces personnes, au lieu d'aider M.Mathurin à être sur la bonne ligne, et on l'enfonce. Et ce n'est pas bon pour son image. Moi, je n'ai rien contre M.Mathurin. C'est un grand monsieur qui a beaucoup donné pour le football guinéen. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont induit M.Mathurin à soirée dans l'erreur, ce sont les mêmes personnes encore qui sont en train de pousser M.Mathurin dans l'erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas, au fait, à un moment donné... Donc, pour vous, il ne devrait pas être tête de liste, M.Mathurin ? Non, il ne devrait pas. C'est pour ça que j'ai fourni les documents. Il ne devrait pas. Parce que si je me bats sur le statut de la Fédération guinéenne de football, le statut, il est clair. Toute personne qui est visée par une condamnation au bien, qui est visée par des poursuites judiciaires, n'a pas le droit de se présenter. Donc, je ne vois pas comment la commission électorale, ils se sont basés sur quoi pour valider la candidature de M.Mathurin ? Peut-être que les statuts ne disent pas ça, peut-être. Si, si, si. Si, le statut de la Fédération le dit clairement. Et quand tu prends aussi le code d'éthique de la FIFA, le code d'éthique de la FIFA aussi le dit. C'est clair. Mais il faut prendre juste... Il faut aller voir le code d'éthique de la FIFA. C'est bien interprété. Mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on a un problème. C'est ce que je vous dis qu'au sein de cette Fédération, si on n'a pas de bonnes personnes pour interpréter les textes, parce que tu peux lire un courrier, mais il faut savoir interpréter parce qu'on est en droit arbitral. On n'est pas en droit civil ou pénal. Parce que le droit arbitral, c'est complexe. C'est complexe. Il faut vraiment savoir... Ça m'appelle à beaucoup de fondements. De fondements. Il faut savoir vraiment interpréter les textes. C'est comme la dernière fois quand je suis venu sur votre plateau, quand j'avais parlé que M. Antoun allait être débarqué. Personnellement, à l'époque, tout le monde est. Mais quand c'est arrivé, vous-même, vous avez constaté. Quand j'avais dit aussi que le stade de Nongon n'était pas homologué, à l'époque, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, nous voilà. Et aujourd'hui, encore, je suis en train de signaler un point qui va nous rattraper demain. Moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Moi, je pense que la commission de recours électoral devrait vraiment être regardant sur les candidatures de tout un chacun. Parce que moi, j'ai regardé d'autres listes aussi qui ne sont pas conformes au statut. Mais bon, je ne vais pas mettre... J'espère que la liste du collectif... Non, au fait, je ne vais pas... D'accord. Je ne veux pas. Parce que moi, j'interprète, je regarde. D'accord. Parce que moi, je suis là pour défendre le football guinéen. Oui. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre un individu. Oui. Moi, je suis là pour le... Parce que comme M. Marcaud dit, un beau jeu, on va tous quitter ce football. On va devenir des personnes, des vieux qui vont dans la mosquée ou autre chose. On va être juste des passionnés. Mais quand tu es au sein d'une institution, il faut être droit au fait. D'accord. Donc, on...